S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour et bienvenue à La Prescription avec Dr Frédéric Lambert, docteur en musique, dois-je préciser, c'est assez important, parce que cette semaine, l'épisode va être un peu différent. Habituellement, j'ai des artistes, des gens du milieu des arts qui viennent me parler de leur projet, tout ça. Cette semaine, j'ai deux ostéopathes, pas un, deux. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une petite blessure au bras, j'ai eu un peu trop joué, évidemment, puis j'ai eu de bonnes douleurs et tout ça à travers un processus d'audition, de travail, tout ça. Donc, c'était assez pédible et inquiétant. On est toujours inquiets, les musiciens, quand on se fait mal. Et j'ai eu la chance d'avoir deux ostéopathes extraordinaires qui se sont occupés de moi et que je suis revenu travailler assez rapidement grâce à eux. Je continue à les voir et ils me donnent des traitements. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas parler aussi un peu santé? Des fois, ça peut faire changement. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, les deux ostéopathes ont étudié la musique pendant de nombreuses années. Alors, il y a un petit lien artistique à travers tout ça. Et sans plus tarder, laissez-moi vous les présenter. Après avoir complété un baccalauréat en physiothérapie à l'Université McGill, Annie Lafrance a étudié l'ostéopathie au Collège d'études ostéopathiques de Montréal. Elle présente au jury international en 1997 sa thèse expérimentale de fin d'études vérifiant les effets de l'ostéopathie sur le déroulement de l'accouchement. Elle pratique actuellement l'ostéopathie à Montréal et enseigne sa profession dans différents collèges d'ostéopathie au Canada et en Europe. Joseph-Gilles Lussier est un ostéopathe clinicien et éducateur physique et à la santé basée à Montréal. Diplômé en musique de l'Université McGill, il pratique l'ostéopathie en apportant des solutions concrètes aux défis physiques rencontrés par ses patients. En parallèle à sa pratique clinique, Joseph est candidat au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Il enseigne le Tai Chi au cercle de Tarikwan et enseigne l'ostéopathie dans plusieurs pays à travers le monde. Voici ma conversation avec Annie Lafrance et Joseph-Gilles Lussier. On y est, et c'est rare que je fais des épisodes à trois. Alors je suis vraiment content de le faire avec vous deux parce que dernièrement, en fait, allons à la base de tout ça. Pardon, on va parler évidemment de votre démarche à chacun parce que c'est un peu différent, je presume, de la façon que vous travaillez. Mais vous êtes collègues et vous êtes mes deux ostéopathes officiels. Moi, l'ostéopathie, c'est arrivé dans ma vie en 2005 quand j'étais à l'université. Ce n'était pas quelque chose que j'étais vraiment, on était tous au courant. C'est vraiment un professeur, j'avais des problèmes de souplesse en jouant mon instrument. Puis il m'a dit, écoute, va-t-on voir mon ostéopathe, je ne savais pas c'était quoi. Puis c'était un ostéopathe qui était sur la clinique sur la rue Roy. Il y a une clinique, une petite clinique qui était là. Et là, j'ai découvert les bienfaits de ça. Ça m'a vraiment aidé à gagner justement en souplesse et être moins raide quand je jouais. Et depuis ce temps-là, c'est bientôt, ça va faire 20 ans, que ça fait partie de ma vie de musicien. Il y en a qui vont voir des physios, il y en a qui vont voir différents thérapeutes, on pourrait dire ici. Puis là, je trouvais ça intéressant de vous voir parce que moi, dernièrement, j'ai recommencé à pas mal vous voir parce que j'ai un peu trop abusé de mon corps, j'ai un peu trop pratiqué, je me suis mis en situation de stress. Puis finalement, j'ai fait quelque chose que j'ai dit toujours à mes étudiants, faites attention à vous autres, il ne faut pas trop abuser du corps. Finalement, j'ai fait ce qu'un étudiant fait habituellement, c'est-à-dire aller trop loin. Puis ce qui est le fun, c'est que vous m'avez rebodelé. Puis je continue à vous voir encore parce que j'ai une grosse année qui s'en vient. Puis je me suis dit, ça serait intéressant de parler pour deux raisons. Premièrement, vous êtes deux musiciens, ça aussi je trouvais ça assez cool. d'études, toi Joseph, t'étais à McGill en contrebasse, même t'as fait tout ton diplôme, t'as fait ton bac au complet comme musicien et dans ton cas Annie, toi t'avais fait flûte longtemps au conservatoire de ton revient. Non, pas flûte du tout. Pas flûte avant le piano. C'est ça, moi c'est une histoire de jeunesse, c'est-à-dire que j'ai grandi en étudiant au conservatoire. Une professe aussi avait s'en est dit à 2-3-5 ans, puis après au conservatoire jusqu'à peut-être 16 ans en piano d'abord. Puis après ça, deux années en violoncelle après un changement d'instrument. T'as fait du violoncelle, t'en as-tu encore un ici? Ah oui, ah oui. Ah oui, ok, ok. Donc capable de jouer plein d'instruments. Moi, je veux savoir comment, dans votre cas évidemment, le stéopathie fait partie de votre vie depuis longtemps. Je veux juste savoir comment c'est arrivé vers vous. Ben, moi j'ai toujours un parcours très, très intuitif. Parce que, ben de toute façon, en partant de la musique, pour moi c'était pas une option de carrière. J'ai pas les nerfs du tout pour faire ça. Donc, je sais pas, t'sais, il faut prendre des décisions. Puis je savais que je voulais traiter, en fait. Je voulais traiter le corps. Je voulais aider les gens avec les mains en traitant. Donc, bon, la médecine, ça m'intéressait pas à être médecin, parce que pour moi, médecin, ça traite pas, ça prescrit ou ça réfère. Puis c'était pas l'angle que je voulais. Fait que c'est la physio, finalement, que j'ai décidé d'étudier, sans avoir d'idée réelle de ce que c'était que la physiothérapie. J'avais jamais été chez un physiothérapeute. C'était un peu, tu sais, une idée imaginaire. Puis c'était-tu quelque chose de, justement, choix de cours, fin secondaire, quelqu'un dit, ben, tu devrais, tu pourrais essayer ça? Ou c'était vraiment juste, comme tu dis, c'est vraiment l'intuition? Ouais, je pense que j'avais fait une demande en orthophonie aussi. OK. Tu étais assez différent. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des becs beaucoup dans ma famille. Fait que ça, ça m'avait sensibilisé. Je m'étais dit, ah, j'avais fait ces deux demandes-là. Puis finalement, j'ai étudié physio à McGill. Et puis, je crois, honnêtement, là, sans vouloir dénigrer la physiothérapie, mais si j'avais pas rencontré l'ostéopathie, je suis à peu près certaine que je serais plus physiothérapeute. C'était pas une approche, enfin, c'était une approche que, moi, je trouverais, je trouvais plutôt frustrante, surtout en début de carrière, parce que j'avais peu d'outils. Donc, puis quand je parle d'intuition ou de faith, là, qu'est-ce qu'on dit? C'est que j'ai, mon premier boulot, je travaillais avec deux gars qui étaient tous les deux en train d'étudier l'ostéopathie. Puis ils m'ont vu travailler avec mes mains, essentiellement, parce que toute l'électrothérapie, moi, c'est des trucs que... Tu sais, j'irais même jusqu'à dire auxquels je croyais peu, là. Tu sais, des courants électriques, des choses comme ça. Dans ma conception de la santé, c'était pas comme ça que j'allais aider mes patients. Fait que j'essayais toutes sortes de trucs avec mes mains, puis ils m'ont vu travailler, puis ils ont fait, « Hey, toi, là, tu aimerais bien ça, l'ostéopathie. » Fait que, voilà, j'ai commencé, je pense que j'ai appelé dans la même semaine l'école de l'ostéopathie, puis j'ai commencé mes études tout de suite. Wow, OK, donc, wow. Et, au fond, encore une fois, avec l'instinct de dire, « Ah, je vais essayer ce truc-là, c'est des longues études, l'ostéopathie. » C'est des longues études, oui. Bien, à l'époque, parce que moi, je suis une vieille ostéopathe, à l'époque, il n'existait qu'un programme à temps partiel qui était conçu en fonction de gens qui auraient déjà un bac en physio. C'était pas mal ça, la clientèle. Les ostéopathes de ma génération sont pas mal tous physiothérapeutes. OK. Bon, il y avait peut-être quelques médecins, deux, trois infirmières, mais c'était, il fallait déjà avoir tout le bagage d'anatomie, physiologie, machin, pour avoir accès aux cours d'ostéo. Puis c'était un programme qui se faisait sur cinq ans d'études. OK. Mais sous forme de, puis c'était vraiment designé, je dirais, pour quelqu'un qui a un emploi à temps plein. Donc, il savait que c'était des, mettons, des physios qui étudiaient. Donc, pour pas que tu es obligé de prendre des années, ah, il faut retourner ses prêts, bourses et tout ça, bien, c'était des séminaires qui étaient, des séminaires de cinq jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui par exprès couvraient le week-end pour qu'on ait pas à prendre trop de journées de congé. Puis on faisait comme ça notre cursus à raison de cinq séminaires, je pense, par année, cinq ou six séminaires par année. Donc, cinq ans, plus après, bien, un post-étude. Donc, il fallait faire un projet. À l'époque où moi, j'ai étudié, c'était un projet de recherche qui était demandé. Moi, j'ai fait une recherche expérimentale. Je l'ai fait sur deux ans. Donc, en tout, je te dirais sept ans. Mais j'ai continué à pratiquer la physio pendant ce temps-là. Donc, j'ai pratiqué la physio quand même pendant neuf ans, parce que j'ai pris quelques années de force. C'est fou parce que c'est vraiment des longues études, justement, qui sont presque similaires à la médecine. En termes de durée, justement, juste à temps que tu arrives à une certaine spécialité. Comme tu disais à la fin, c'est sûr, c'est un projet de recherche personnel. Dans ton cas, c'était quoi encore, ton projet de recherche? Moi, j'ai fait un projet en lien avec l'obstétrique. Donc, pour vérifier les impacts de traitement d'ostéopathie sur le déroulement de l'accouchement. Sur le déroulement de l'accouchement. Pour voir si, moi, j'étais moi-même enceinte en dernière année d'ostéo. Ça m'avait interpellé de vérifier. Est-ce qu'on peut faire une différence si on dégage des structures, si on harmonise les systèmes nerveux, si on fait ce genre d'intervention-là? Est-ce qu'on peut avoir un impact qui serait significatif au niveau scientifique sur le déroulement de l'accouchement? Finalement, la réponse est probablement oui. Bien, écoute, c'est sûr qu'on a des petites échelles dans nos projets de recherche. On n'a pas de fonds, on n'a pas d'argent, on a peu de temps. Mais oui, moi, j'avais le docteur Obden qui était mon chef, mon directeur de thèse. Docteur Obden qui n'était pas quand même des spécialistes pour le monde de la danse? Oui, c'est ça. Et donc, il m'a aidée dans ce projet-là. Et oui, le résultat était conclu. En fait, j'avais quand même un bon pouvoir dans assez de population au niveau de l'échantillonnage pour pouvoir concluer que c'était significatif. Cool! Même avec des petits échantillons, c'est cool parce qu'il faut que tu aies un effet plus grand si tu veux montrer que c'est un challenge avec pas de sous. Et toi, qu'est-ce qu'il y en a de toi? Justement, comment c'est arrivé l'ostéopète? Moi, dans le fond, quand j'étais tout petit, j'étais comme un petit garçon qui faisait des massages beaucoup avec mes proches, puis tout ça. Puis même à la garderie, je me rappelle que je massais une éducatrice. On parle des années début 80. Puis je massais une éducatrice pendant que l'autre éducatrice s'occupait de deux groupes en même temps. puis j'étais tout seul avec une des éducatrices. Puis là, il changeait. Tu sais, j'étais comme le masseau de la garderie. Ça fait que j'ai... À un moment donné, c'est parti de ma vie. Je ne faisais plus ça comme pour... Je ne sais pas. En privé, peut-être. Oui, mais tu sais, je faisais tout ça. Avec mes professeurs au secondaire. Je ne faisais pas ça. Mais éventuellement, c'est ça. J'ai fait de la musique. Puis je me suis blessé. Puis la première osteopathe que j'ai rencontrée parce que je m'étais fait mal, Nadia Todorov. Maintenant, elle est... Bon, c'est une osteopathe qui... Je ne sais pas si elle travaille... Je pense qu'elle travaille encore à Montréal. Mais elle s'occupe aussi du programme au Pérou où est-ce qu'il y a... Une école. Il y a une école. Elle est dans la faculté de médecine de la Réquipa. Puis aussi, il y a une mission humanitaire de genre osteopathie sans frontières. C'est super cool. Elle est super merveilleuse, Nadia. Et elle m'a donné le goût de faire ça. Sauf qu'étant donné que c'est très conséquent, les études. Puis moi, j'étais à peine musicien, comme dirait l'autre. Oui, quand même. Entre nous. Et donc, le programme qu'Annie a fait, moi, je ne pouvais pas avoir accès parce qu'il fallait que j'aille des bases en santé pour pouvoir avoir là. Et même, si je voulais faire ça, par exemple, moi, j'ai fait éducation physique et à la santé comme deuxième bac. Puis à partir de là, ils m'ont accepté sous condition. Ça fait que j'ai dû faire deux ans de propédeutique, c'est-à-dire de faire des cours d'anatomie, physiologie, embryologie, toutes les « i » que tu peux imaginer. C'est la sémiologie, machin chouette. Et là, après deux ans, j'ai rentré dans le programme cinq ans plus deux ans de thèse. Donc moi, c'était plus neuf ans, ma formation. Mais à l'époque, c'est sûr, après trois ans, on pouvait commencer à travailler. Ça fait que j'ai commencé à travailler vers 2009, que j'ai commencé à avoir des patients. OK. Puis tout de suite, je suis rentré dans une niche bien spécifique avec des gens qui avaient des traumatismes crâniens. Ben moi, tu vois que je t'ai rencontré à cause d'Annie, qui une fois, Annie avait un agenda très chargé. Puis tu m'avais dit, « Va voir, Joseph. » Finalement, je te rends compte, on a des amis en commun. Oui, oui, ben oui. Gros hasard. Toutes les amis qui sont musiciens. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a pris contact. Et si on avait à expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne sait pas c'est quoi l'ostéopathie, parce que même moi, quand je l'explique, je pense que je ne l'explique pas bien. Donc, ce serait quoi votre bonne définition? OK. Moi, je vais donner une définition que je donne à mes patients, genre vraiment, comme pour citer une de mes amis ostéopathes, une de mes collègues ostéopathes, Ara, les paquettes, là, tu sais, « Down to earth ». On détend la personne, on la rend plus squishy. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, ou encore là, j'ai déjà entendu une de mes ostéopathes me dire « On sépare les structures pour qu'elles soient libres les unes des autres, tu sais ». Puis, grosso modo, c'est ça, tu sais. Les gens ont dit, par exemple, les gens, la petite différence que je fais entre détendre la personne puis détendre le corps de la personne, c'est que c'est souvent associé, tu sais, on ne dit pas à une personne nécessairement, « T'es stressé », on va dire « T'es tendu », tu sais. Juste dans le langage, on le voit, ce lien-là global, finalement. Donc, créer un espace thérapeutique qui permet à la personne de se sentir assez sécuritaire pour pouvoir se détendre puis pouvoir se laisser aller dans ce qui se passe. C'est des ingrédients super importants. et donc, il y a tout un modèle ostéopathique, tu sais, explicatif de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Ça devient quelque chose, une discussion à voir avec un collègue de la santé ou tout ça. Mais avec mes patients, j'essaie de garder ça très, très simple aussi pour ne pas qu'ils s'inquiètent parce que des fois, quand ils entendent des mots un peu trop médicaux ou spécifiques, des fois, ils entretiennent une peur par rapport à ce qu'ils ont. Donc, moi, ce que je dis, ah, tiens, c'est tendu, c'est un peu plus, ici, tu le sens, c'est un peu plus poigné. Donc, j'essaie de rendre ça plus souple, de rendre ça plus élastique avec une plus grande capacité finalement de prendre de l'expansion puis de se rétracter. Donc, squishy, c'est ce que ma fille de 9 ans m'avait dit à l'époque. Toi, papa, ce que tu fais, c'est que tu rends les gens squishy. OK. J'aime ça. C'est une définition. Toi, Annie, ça serait comment que tu l'aborderais? Bien, moi, je, même avec mes patients, je vais un petit peu plus dans le détail. Tu peux bien aller. Bien, moi, j'ai tendance à leur dire que c'est une approche essentiellement, en tout cas, que moi, je considère mécanique. Mais ma vision mécanique, elle est très large. C'est-à-dire que les océopathes sont concernés par le mouvement. OK? C'est le mouvement qui nous guide, d'ailleurs, quand on pose les mains sur un patient. C'est ce qu'on écoute entre guillemets. On écoute avec nos mains. On n'écoute pas avec nos oreilles. On écoute avec nos mains. Et donc, on est à la recherche de mouvements. Et quand je parle de mouvements, c'est sûr que peut-être que toi, t'as en tête des articulations qui bougent. Parce que c'est peut-être les mouvements les plus évidents qu'on a en tête quand on pense au corps. Mais moi, puis les ostéopathes, on pense au mouvement, mais aussi au mouvement de toutes les structures dans le corps. c'est-à-dire que si on pense juste aux tissus mous, par exemple, disons, je monte mon bras, puis au-dessus de mon os, il y a des tissus mous. Mais dans ces tissus-là, il y a plein de couches. Il y a la peau, il y a une couche de tissus graisseux, il y a un facial, il y a un muscle, il y a une autre faciale. Donc, toutes ces couches-là, elles sont conçues pour glisser les unes sur les autres. Quand moi, j'étends mon bras, ces couches-là, elles glissent les unes sur les autres. Les viscères, j'ai un foie qui est dessous derrière les côtes. Si je me tourne, les côtes bougent, le fascia qui enveloppe les côtes bougent, les muscles autour des côtes bougent, le foie qui est en dessous des côtes, il y a un fascia, il doit être dissocié de celui-là, il doit être dissocié des côtes, etc., puis il doit être dissocié de l'estomac qui est à côté. Ce qui fait que, quand on bouge, si toutes les structures, puis je pourrais ajouter l'artère qui vient au foie a sa petite gaine, elle aussi, elle doit pouvoir s'adapter au mouvement. Donc, si toutes ces structures-là arrivent bien à bouger les unes contre les autres et non pas les unes collées sur les autres, il n'y en a pas de problème. Moi, je me penche, on ne pense pas dans ces termes-là normalement, mais je me penche vers l'avant. Mon utérus, il se tasse. Il ne veut pas se faire comprimer. Mon rein, il se tasse. Les structures sont conçues. Oui, elles ont des points d'attache. Évidemment, elles ne peuvent pas faire des pirouettes dans le corps, mais elles sont conçues pour être capables de bouger, s'adapter au mouvement pour justement, et là, c'est là qu'on introduit une notion qui est, je pense, au cœur de l'ostéopathie puis de bien des médecines peut-être qu'on considère alternatives dans notre société, mais le corps est en homéostasie, c'est-à-dire qu'il est toujours en recherche d'équilibre, comme tout écosystème. Si je parle d'un écosystème, par exemple, dans la nature, on sait très bien que cet écosystème-là, il est toujours en autorégulation, c'est-à-dire qu'il fait du monitoring de qu'est-ce qui manque, quels éléments sont là, quels sont pas là, et il est toujours en recherche de pallier à ce qui manque, etc., pour se créer un équilibre. et il le fait. Donc, le corps humain, c'est un écosystème clos, c'est un système clos qui est toujours en recherche d'équilibre et donc en recherche de solutions. Fait que l'ostéopathe, quand il voit un patient, il regarde ce patient-là et, en tout cas, moi, j'ai toujours cette idée-là en tête, ça, c'est la meilleure solution que le corps a pu trouver aujourd'hui et c'est ce qu'il me montre. Mais évidemment, si les gens me consultent, c'est parce qu'il y a des enjeux, il y a des douleurs, il y a des tensions, il y a des troubles de fonctionnement, donc je ne digère pas bien, j'ai des douleurs menstruelles, bon, ça peut m'avécier fonctionnemental, etc. Mais ça, c'est ça, je trouve que c'est fascinant avec l'ostéopathie et toutes les raisons pour lesquelles on peut aller dans ma titre. Évidemment, moi, dans mon univers, c'est souvent relié cou, bras, c'est la pratique instrumentale qui est une drôle de position. Quand des fois, justement, tu viens de mentionner, écoute, la digestion, le stress, je pense, est-ce que l'anxiété, c'est quelque chose que les gens peuvent aussi consulter? j'ai des clients qui me consultent pour l'anxiété. Ce sont des manifestations de déséquilibre, tu comprends? C'est ça. Tout ça, c'est des manifestations de déséquilibre. Puis le rôle de l'ostéopathe, c'est de trouver la cause. Tu comprends? Si j'ai un patient qui me dit j'ai des reflux gastriques, le réflexe d'une médecine occidentale, c'est de dire ah, tu sécrètes trop d'acides, on va te couper les acides, on va te donner une médication qui arrête les acides. L'approche en médecine mettons ostéopathique, en ostéopathie mettons, ou médecine alternative, ce que j'allais dire, c'est de dire mais pourquoi? Parce que le corps il n'est pas idiot, il ne se met pas tout à coup sans raison à fabriquer plus d'acides ou même en fabriques-tu trop d'acides. Qu'est-ce qui fait que ce symptôme-là est là? Puis on va aller voir au niveau de la mécanique parce qu'une des, je dirais presque dans notre vocabulaire, loi qui régit l'ostéopathie, c'est que la structure, elle gouverne la fonction. C'est-à-dire que si la structure n'est pas mobile, elle ne peut pas fonctionner adéquatement. Des fois, très légèrement, donc on a plus ou moins connaissance que ça ne fonctionne pas, mais le corps, il travaille fort lui en arrière pour maintenir une fonction, maintenir exactement. donc les manifestations de déséquilibre, moi, en tout cas, je dis souvent, Joseph, tu me diras si c'est ton expérience aussi, mais je trouve que le système le plus bavard, donc le système qui manifeste le plus les déséquilibres, c'est le système musculo-squelettique. C'est le système qui compense, comme les muscles, c'est le plus, ce qui est sur le dessus, c'est ce qu'il essaie en bout de ligne. Toi, tu dis, moi, je veux bouger, je veux être capable de me pencher ou je veux pratiquer tel sport, je veux pratiquer telle activité, musicale, tenir mon violon pendant des heures de cette façon-là. Quand je dis, OK, tu veux faire ça, on va le faire, mais il y a un prix. Et c'est ce prix-là qui amène nos patients à nous consulter, c'est qu'ils disent, ouais, mais j'ai telle tension, j'ai telle dysfonction, j'ai telle douleur, j'ai tel problème de sommeil, justement. Insommeil, donc ça aussi, ça peut te traiter. Ça aussi, ça peut, c'est pas une panacée l'ostéopathie, je vais te dire bien clairement. Les raisons de consultation des patients n'impliquent pas qu'on les règle toutes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais des fois, il y a beaucoup d'espoir. Des fois, il y a des gens qui viennent nous voir en fin de trajectoire de soins, qui ont essayé plein de choses, puis qui débarquent, puis ils sont comme, ben là, on ne sait plus quoi faire avec moi, j'ai ça, j'ai ça. On a des cas que, nous non plus, on n'a pas de solution à offrir. Je pense à un cas, il y a quelqu'un qui, il y a un médecin qui m'avait envoyé, quelqu'un qui avait un cancer du tronc cérébral, qui avait fait de la radiothérapie, tout ça qui est arrivé en chaise aux lentes, qui avait des problèmes majeurs. Écoute, on fait ce qu'on a pu, mais il y a des choses, tu sais, qui sont en dehors, évidemment, de ce qu'on peut faire, puis, en tout cas, moi, personnellement, moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je pense qu'il y a des gens qui, c'est ça la fin, c'est qu'il y a des gens qui viennent en sachant très bien, ah, ça, ça va me faire du bien, tu sais, par exemple, toi, t'as une expérience, tout ça, et il y a des gens qui viennent en désespoir de cause avec lesquels, avec certains, on a des résultats qu'on s'explique ou qu'on ne s'explique pas parfois et avec d'autres patients qu'on n'a pas de résultats, qu'on devrait peut-être avoir des résultats puis qu'on ne s'explique pas non plus pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est un peu complexe. Avez-vous eu des cas, justement, surprises, de trucs que les gens venaient pour une raison et vous faites, OK, puis là, vous traitez, puis finalement, ah oui, vous l'avez eu. Moi, je dirais que ça, votre cas le plus surprenant, est-ce que vous avez le droit de le dire? Bien, on ne peut pas te dire c'est qui, mais... Non, non, pas qui, mais évidemment. Mais, ouais, j'ai des cas comme ça. Moi, je te dirais que c'est la raison pourquoi je continue à faire de l'ostéo. Ce n'est pas la raison pourquoi j'ai commencé à en en faire, mais l'affaire qui me nourrit le plus, c'est que je ne comprends pas. C'est qu'il y a des affaires qui me dépassent. Comment ça se fait? Puis, là, tu sais, Annie, puis toi aussi, Fred, j'étudie encore ça pour comprendre. Est-ce qu'on nous enseigne comment ça fonctionne? Tu sais, les... Comment est-ce que l'ostéopathie module ses effets? Mais ce sont des hypothèses. On ne sait pas vraiment exactement comment ça fonctionne. Oui, je pense que par définition, l'ostéopathe doit être très humble. Ouais, c'est ça. Parce que... Est-ce que c'est le patient qui, à notre contact, génère des mécanismes qui font qu'il s'auto-régule, finalement, comme Annie parlait d'auto-régulation, qu'on est juste, finalement, un point d'appui sur lequel la personne arrive à se donner un élan à l'émission. C'est ça, parce qu'on n'a pas parlé à la date du moyen, mais c'est un moyen manuel. Donc, c'est avec nos mains qu'on crée, exactement comme Joseph vient de dire, des points d'appui. C'est comme si on donne au corps le support dont il a besoin pour résoudre quelque chose. Mais moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est que mon objectif quand je traite un patient, c'est jamais de le guérir. Je n'ai pas un objectif de guérison. J'ai un objectif d'amener cette personne-là juste un petit peu plus près d'une homéostasie, d'une autorégulation. Donc, en enlevant certaines contraintes, le corps va faire le travail de lui-même. Il va faire, ah tiens, j'ai plus à gérer ça, flou, et là, ça lui donne la possibilité que sa résultante, j'appelle ça comme ça, une résultante de gestion de tout ce qui se passe soit plus près d'un équilibre. Puis la santé, par définition, pour moi, c'est un équilibre. Un équilibre parfait, constant, ça n'existe pas vraiment. Non. Non, constant, non. En thermodynamique, ils le disent. Je sais, mais ce que je dis, c'est entre deux chaos. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ne viendront jamais voir un ostéopathe, peut-être dans leur vie, ils vont juste faire leur propre truc, mais ils pensent qu'ils sont parfaitement corrects. Ça, c'est bon. Est-ce que... C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut aussi... Est-ce que ça serait de bons conseils de dire aux gens, peut-être, allez, on voit une fois de temps en temps pour s'assurer que tout est correct? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. OK. Parce que, j'ai une vision large, pour moi, le cadre du patient, ce n'est pas un système clos. Pour moi, c'est un système ouvert sur l'environnement puis sur les croyances qui débouchent sur des comportements. Le fait même d'aller consulter quelqu'un implique qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qui ne va peut-être pas aller bien. J'ai tendance à faire attention à ça parce qu'on ne veut pas développer non plus une espèce d'anxiété. J'ai des ostéopathes qui viennent me voir puis ils me disent, par exemple, j'ai tel, tel, tel problème qu'on m'a dit que j'avais d'un autre ostéopathe. Puis là, je leur demande, OK, mais c'est quoi tes symptômes? Pas de symptômes. Ce n'est pas gratuit notre truc non plus. Il y a des considérations, je pense, coûts, bénéfices pour la santé qu'il faut, donc des questions éthiques, risques potentiels par rapport aux bénéfices potentiels aussi par la santé. Ce qu'on fait, c'est plutôt doux. Il n'y a pas beaucoup de risques qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, chacun a son truc. Puis certains patients, moi, je l'expérimente. Je vois des patients, par exemple, qui ont une problématique chronique, qui viennent me voir, sont soulagés pendant des longues périodes et on essaie d'allonger de plus en plus le truc. L'autonomie. Oui, l'autonomie parce qu'on veut les rendre autonomes. Alors, si quelqu'un n'a jamais consulté puis il n'a pas de problème, moi, mon approche, c'est « if it ain't broke, don't fix it ». Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas brisé, mais ce n'est pas de le réparer parce qu'on implique que c'est brisé quelque part à aller voir le mécanisme. De certaines façons, c'est tellement... Et la notion de douleur, elle est interprétée dans un contexte de sécurité. Cette notion-là, est-ce que je suis en danger? Ça fait plus mal. On ressent la douleur de façon plus intense, puis ça, ça a été démontré en laboratoire, si on pense qu'il y a un danger accroché après la douleur qu'on perçoit. Pour un même choc électrique, par exemple, des patients qui voient une grosse lumière rouge apparaître ou une grosse lumière bleue apparaître vont noter leur douleur plus élevée dans un contexte. Le contexte est important pour la modulation de la douleur qui est une raison de consultation fréquente. Donc, moi, je fais attention avec ça, cette question-là du traitement de maintien ou de la prévention parce que, tu sais, la prévention, c'est quand même une vue de l'esprit, mais c'est aussi un marché. Alors, entretenir des gens dans des croyances qui ont besoin, ça peut être lucratif pour certaines personnes. Puis là, bien oui, elle va bien puisque je la vois, oui, mais on ne sait pas comment elle irait si elle ne te voyait pas aussi. C'est difficile de faire cette démonstration, mais on a essayé de la faire. En clinique, on la fait avec des patients où on dit, regarde, je te laisse aller et tu me diras qu'il y en a qui sont anxieux. Ça, ça les rend anxieux que tu les lâches. fait que là, c'est au contraire. On va se voir. Tu sais, c'est délicat la faire parce que ce qui les rend anxieux, c'est-tu que tu leur dis bien, viens me voir, tu as besoin de me voir parce que je ne sais pas ça va tenir mais combien de temps ou je te laisse aller dans la vie puis là, tu me dis mais là, tu sais, ça m'amène à quand tu m'as traité dernièrement puis tu disais, je disais, puis j'étais anxieux parce que moi, j'espérais que tout aille bien puis là, je trouvais que ça allait bien puis là, tu avais fini pour un petit bout à partir de maintenant. Si jamais, rappelle-moi, il y avait vraiment juste l'idée de dire, regarde, je pense qu'on est arrivé à un bon bout puis je pense que ton corps peut s'adapter à ça. Aussi, il y a une honnêteté là-dessus parce que sinon, tu y vas à chaque semaine. Aussi, si tu te fais trop traiter, peut-être t'affaiblis un peu la structure. Ça, c'est une drôle question. C'est une question intéressante. Je ne saurais pas comment répondre. Moi, je suis peut-être un petit peu plus pro prévention, pas dans l'idée que tout le monde devrait aller chez l'ostéopathe. Je ne pense vraiment pas ça. Je pense que chacun doit trouver son truc, exactement. La sensation de sécurité, ça fait partie de sa sensation d'être sécure que d'aller voir Annie. Moi, je sais que ça me fait passer de ma sensation de sécurité. Alors, c'est go. Mais même, j'ai tendance à dire, par exemple, je ne sais pas, chez les nouveaux-nés, ça dépend de ce que tu fais faire à ton corps. L'exemple du nouveau-né, c'était que c'est quand même un traumatisme passé dans le canal de naissance. Surtout que je l'ai étudié quand même en détail. c'est sûr que quand je vois une maman enceinte qui me consulte parce qu'elle a des enjeux de douleur, de tension ou peu importe pendant sa grossesse, je vais lui glisser un mot sur si jamais il y a des enjeux d'allaitement, par exemple, si tu as l'impression que bébé n'était pas bien. Déjà d'éduquer parce qu'on peut ne pas savoir. Il y a des nouveaux-parents qui peuvent être très démunis face à ce genre d'enjeux-là. Ils m'ont dû avoir su que j'aurais pu aller chez l'ostéo. Mais c'est sûr que je vais leur dire, moi je leur recommande dans les trois mois après un accouchement de venir maman et bébé. Juste pour un petit peu effacer les petites traces parce que tu parles d'un enfant qui après ça va grandir sans contraindre puis on s'entend à un bébé, un nouveau-né, il n'y a pas 20 ans de compensation de construire sur ces tensions-là. C'est une séance. Peut-être qu'on aura un contrôle à faire s'il y avait un enjeu X qui n'est pas tout à fait résolu. Comme la maman d'ailleurs, on a la visio périnéale. C'est ça. C'est ça. Il y a ce genre de choses-là. Moi, j'ai une clientèle, je te dirais, beaucoup de gens qui sont dans la 70-80 ans, mettons la génération des boomers, qui voient beaucoup l'intérêt de venir. Ils prennent rendez-vous aux deux mois, mettons. Ils viennent aux deux mois puis ils me disent, depuis que je viens de voir, je n'ai plus mon tour de rein que j'avais trois fois par année. Je n'ai plus, je dors mieux. Des choses même qui n'auraient pas anticipé, qui allaient changer, par exemple. Donc, pour eux, c'est devenu comme un entretien, comme tu fais avec la voiture. on entretient souvent mieux nos bébelles qu'à notre corps. Moi, je ne suis pas contre cette idée-là, mais pas avec l'idée de dire que tout le monde devrait voir l'ostéopathe. Après, c'est chacun son truc, comme on disait tout à l'heure. OK, OK. Donc, ce n'est pas simple. Il n'y a pas « one size fit all ». Mais on peut-tu parler aussi de la situation gouvernementale par rapport à l'ostéopatie? Oui, on peut en parler. Non, mais c'est quand même un sujet que je trouve qui est intéressant parce que quand... Tu sais, toute la relation avec les assurances, avec... Souvent, dans le milieu médical, quand on a des assurances, mettons, physio, c'est souvent couvert. Mais ostéo ne fait pas partie de la liste de beaucoup d'assurances. C'est comme... Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Les traitements n'étaient pas couverts. Ou couverts à très petite échelle. À très petite échelle. Jamais entièrement comme d'autres disciplines, on pourrait dire. Pourquoi? Mais, en fait, d'abord, je pense que la question est bonne. Moi, je ne suis pas pronté à faire ta job. Mais pourquoi est-ce que c'est couvert? En fait, pourquoi est-ce que l'ostéo est parfois couverte? Je pense que ça, c'est une question aussi de virer la question de se faire. À l'envers, oui. Parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Donc, il n'y a pas un ostéopolis pour protéger le public de gens qui se diraient ostéo ou qui ne le sont pas, par exemple. Ou qui, même, avec des bonnes intentions, ont une formation qui ne leur permettent pas de comprendre qu'est-ce qui fait partie de leur champ professionnel et qu'est-ce qui ne fait pas partie de leur champ professionnel. Quelqu'un, par exemple, rentre et dit « J'ai mal au bras gauche quand je monte les escaliers. » Tu sais, à la première partie, je pense que la plupart de ton auditoire va dire « Ben, s'il a mal au bras, il va voir l'ostéo, ce n'est pas pire. » Mais si c'est en montant les escaliers, ben là, on se pose la question « Est-ce que c'est un retentit cardiaque qui ressent dans son bras gauche comme quand on a un problème plus important? » Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui n'ont juste pas la formation pour vraiment reconnaître des choses qui ne leur appartiennent pas professionnellement. Donc, la situation est quand même tu te dis « Bon, ben, attends, avant que les assureurs couvrent, mettons, les ostéopathes, il faudrait s'assurer d'avoir qu'ils ne sont pas dans le jeu. » Mais ils les couvrent. Puis la raison pourquoi ils les couvrent, c'est parce que les gens en veulent. Ils veulent de l'ostéo. Puis ça, quelque part, les assureurs privés qui ont développé des produits en incluant l'ostéo, c'est pour pouvoir vendre leurs produits d'assurance. Parce qu'au Québec, depuis les années 80, il y a des écoles, ça a commencé, une école, puis après d'autres qui ont fait ça. Et les gens qui ont fait ça, ils l'ont fait, je crois, avec énormément de passion et de rigueur. Ils ont aidé des gens et ils ont fait la différence dans la vie de certaines personnes et c'est du bouche à oreille que ça s'est passé. Donc, en d'autres mots, la seule raison pourquoi aujourd'hui, on évalue à peu près deux millions de traitements ostéopathiques, par année, le nombre de traitements au Québec. Et donc, c'est beaucoup, deux millions. C'est énorme. Alors, c'est ça qui est le gros power de l'affaire, c'est que la population en veut. Et c'est là que, c'est pour ça que c'est couvert. Évidemment, quand le processus de reconnaissance va être plus avancé encore, puis je pense qu'on est plus avancé qu'on l'a été depuis longtemps, je pense que les choses, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant, vraiment, je ne veux pas partie des groupuscules, de toute façon, sont tenues au silence, mais je sais que ça avance progressivement, on sait que l'Office des professions du Québec, on demandait au gouvernement de former un ordre. Est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a une plus grande reconnaissance de l'ostéopathie? Ça dépend qu'est-ce qu'on... C'est quoi la reconnaissance? Oui, voilà. On est très reconnus du public. Oui, c'est l'opulation qui est de la population. Est-ce qu'on est reconnus des médecins? Bien, certains. De certains médecins, beaucoup. Moi, j'ai des médecins qui me réfèrent. Est-ce qu'on est reconnus par le... Comment ça s'appelle, non? Les médecins, le collège des médecins. Bon, non. Tu sais, est-ce que... Bon, moi, personnellement, ça ne me fait pas beaucoup de peine, tu sais, parce qu'il y a des enjeux qui sont très politiques. Alors... c'est ce que vous allez demander, c'est quoi les... Quels sont les enjeux, justement, de se positionner comme ça par rapport à ça? malheureusement, puis Joseph, peut-être que tu ne partages pas mon idée, mais il y a vraiment une guerre de pouvoir médical au Québec. OK. Si on regarde la loi médicale au Québec, elle est excessivement abusive, selon moi. C'est-à-dire que toi, Fred, tu dis à ton chum, « Hey, tu as de la misère à dormir, tu devrais prendre de la camomille avant de te coucher. » Ben, selon la loi, tu viens d'exercer la médecine illégalement. Alors, elle est... En conseillant. En conseillant pour un enjeu de santé, tu comprends? Donc, c'est excessivement large. Ce qui fait que ça couvre tout, tu comprends? Ça fait que c'est après ça, c'est au bon vouloir du collège des médecins de laisser certaines personnes exercer sans les déranger, puis de ne pas laisser certains autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ce qui fait que les ostéopathes, en fait, existent parce que les patients veulent l'ostéopathie. Et je te dirais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on nous laissait exister assez paisiblement. Oui, c'est vrai. Et ça a changé il y a quelques années. On ne sait pas trop pourquoi. Je te dirais que c'est pas... Toujours là, le public est très content. Il n'y a pas de poursuite flagrante avec les ostéopathes de la part des patients. Mais c'est qu'on pile sur les pieds de certaines personnes. Plus, je pense que plus on prend notre place. Parce que moi, par exemple, ma génération d'ostéopathes, quand on a commencé à pratiquer, justement, on n'était pas couverts par aucune assurance. Moi, j'avais un droit de pratique en physio. Donc, c'était comme de coutume de signer physio, tu comprends? Jusqu'au jour où quelques-uns d'entre nous, on s'est dit, si on veut exister un jour, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume et qu'on fasse des traitements d'ostéo, quitte à ne pas être remboursé, quitte à avoir moins de clientèle, etc. Et c'est ça que moi, j'ai fait. Donc, je ne peux pas m'appeler physiothérapeute parce que j'ai un bac en physiothérapie, mais je ne suis plus membre de l'ordre. C'est un titre qui est protégé. L'ostéopathie n'a pas ce genre de protection-là. Donc, notre champ de pratique est nul. Il est nul. Je veux dire, même faire un examen musculo-squelettique, c'est de l'ordre de la pratique de la médecine. Donc, on n'aurait pas le droit de le faire légalement. Donc, on n'a le droit de rien faire légalement. En ce moment, on est là, dans une zone excessivement... On est en durée. On est en durée. Puis des fois, on est en durée dans le sens suivant. Des fois, les médecins, ils arrivent à un bout avec leurs patients, ils ne savent plus quoi faire. Et à ce moment-là, s'ils savent que parfois, de façon anecdotique, un patient a déjà été aidé par une approche qui n'a pas été démontrée ou qui n'a pas prouvé son inocuité ou tout ça, lorsque les patients ne répondent pas aux soins standards, ça devient éthique pour eux, dans un certain contexte, d'essayer des choses comme en désespoir de cause. Et dans cette situation-là, on a eu tellement de succès avec certaines populations nichées. Je ne te dis pas avec tout le monde, mais dans certains cas, en obstétrique, dans les questions des disparunies, dans les questions de la santé de la femme. Même de fertilité, de fuite urinaire, d'incontinence. Exactement. Ça a tellement aidé. La santé de la femme, c'est un domaine extraordinaire en ostéopathie depuis longtemps. Ça a toujours fait partie des choses qui se font. Dans mon domaine, à moi, qui davantage, tu sais, des problèmes neurologiques fonctionnels, des problèmes où est-ce que... C'est ça qui est un peu plus ta spécialité. Je travaille beaucoup avec les étourdissements. Ce n'est pas une spécialité parce qu'encore là, le mot spécialité, les cerveaux spécialisés. Est-ce que c'est ta recherche? Ma recherche concerne ce type de passion-là, les décrire et tout ça. Et quand... Et l'histoire, quand moi, parce qu'évidemment, je rencontre parfois un peu de résistance au sein de l'académie, et on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais n'est pas en fait de la physiothérapie? En quoi c'est différent? En voulant dire, est-ce que c'est illégal ce que tu fais? C'est de la physiothérapie illégale. Puis, ce qu'on fait, c'est différent parce qu'on ne s'adresse pas nécessairement juste à l'endroit que la personne se plaint. On a une vision très globale de la personne et ça nous permet d'être surprenant et de faire des choses différentes qui ne correspondent pas aux soins standards. Et donc, les gens qui ne répondent pas aux soins standards ont quelque chose de différent. Ce n'est pas que c'est mieux ce qu'on offre. C'est que si la personne ne répond pas à des soins standards, il arrive à trouver une solution où elle arrive à être potentiellement avec quelque chose de différent. C'est à faire quelque chose de différent qu'on obtient des résultats différents. Donc, il y a une place pour nous puis il y a une partie de la population qui a ce besoin-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on répond à tous les besoins mais on répond à une partie de la population. C'est pour ça que je pense que ça s'en vient au niveau gouvernemental parce que moi, j'ai traité des gens qui étaient du Collège des médecins. Oui, c'est ça. J'ai traité des gens qui peuvent être traités. Encore là, j'ai pris soin de gens qui étaient politiciens ou des gens et tout ça et dans la société, ça devient de plus en plus accepté de l'ostéopathie comme « Ah oui, je suis allé chez l'ostéo, ça m'a fait du bien. » Un peu comme l'acupuncture qui a aussi… Est-ce que l'acupuncture vient un peu la même chose? C'est-à-dire que eux, ils ont un ordre. Ils ont un ordre. Ils rendent des aiguilles. C'est ça. C'est parce que l'ordre professionnel, c'est peut-être pour situer les gens un petit peu. L'objectif, la fonction d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Oui. Tu comprends? Et l'ordre des professions du Québec, depuis les années 70, je ne sais pas, ils ont formé plein d'ordres professionnels à une époque, ingénieurs, architectes, tout le monde qui avait besoin d'être encadré pour garantir leur efficacité. Et après, ils ont décidé qu'ils ne formaient plus d'ordres professionnels. Et leur approche en vis-à-vis des approches alternatives, si tu veux, ça a toujours été la même. Ça a toujours été de dire si au pire, ils ne font rien, puis au mieux, ils font du bien, on les laisse tranquilles. On n'a pas besoin de les encadrer parce qu'il n'y a pas de risque potentiel pour la population. Tu comprends? Mais comme en psychologie, l'ordre des psychologues, l'ordre, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus justement dans ces lieux-là. Peut-être que vous n'avez pas eu assez de scandales. On n'a pas eu assez de scandales. Ils ont carrément dit prouvez-nous que vous êtes dangereux puis on va vous encadrer. Parce que c'est ça leur rôle, c'est de nous encadrer. Alors jusqu'à présent, ils se disaient on n'a pas besoin de les encadrer parce qu'il n'y a pas de danger réel. Les acupuncteurs ont eu un ordre professionnel parce qu'ils utilisent des aiguilles qui peuvent même perforer un poumon à la limite avec des longues aiguilles. L'aspect aussi de transmission, célébrité, etc. Donc oui, là l'ordre a fait oui, vous avez raison, on a besoin de les encadrer. Il y a les sages-femmes qui ont eu un ordre professionnel plus récemment après les années de création de différents ordres professionnels parce que là encore, malheureusement, ça donne un petit peu comme le droit d'exister. Alors qu'avec l'ostéopathie, elle existe. Je pense qu'il n'y a rien à faire qui va faire qu'on va cesser d'exister un jour. Ça serait le fun de ne plus être en situation précaire où tu te dis « si jamais quelqu'un vient dans mon bureau et essaie de me piéger, je suis passible d'amende parce que j'exercerais illégalement la médecine. » c'est là que politiquement, ça pourrait être intéressant qu'il y ait une reconnaissance de l'ostéopathie avec des champs de pratique qui sont définis, qui sont partagés avec d'autres professions, les physios, les médecins, les chiros, whatever, pour justement peut-être enlever cet aspect peut-être précaire parce que là, on est sujet à ça et je veux dire, on a eu des poursuites des OSTU où on a eu des poursuites de physio se faisant de pratiquer illégalement la physiothérapie, de médecins se faisant de pratiquer illégalement la médecine, de chiro, de pratiquer illégalement de la chiro. Donc, c'est ça, ça reste qu'il y a ça un petit peu au-dessus de la tête. Wow. OK. Parce qu'il me semble qu'une fois par année, il y a un article dans la presse de voir qui sort et justement qui fait un petit zop de ce qui se passe. Ça faisait un petit bout. Je trouve qu'on n'en a pas parlé. Je me disais, ça doit aller mieux. Je ne sais pas. C'est des changements de gouvernement. Aussi, c'est ça. Tu négocies avec un gouvernement et il tombe. C'est tout à reconstruire, c'est tout à refaire un peu. Au moins, il y a eu une publication de l'Ordre des professions du Québec. Parce que ça, ce que ça dit, c'est finalement, gouvernement, nous, on vous recommande de faire ça. Faites un ordre propre aux ostéopathes, pas sous la tutelle d'une autre profession. Faites-en un propre. Si après, par exemple, moi comme parent, je m'en vais voir à un ostéopathe et cet ostéopathe-là a fait des choses qui ne sont pas correctes, bien là, c'est le gouvernement qui est responsable. Oui, oui, c'est ça. Parce que l'Ordre des professions du Québec a dit, faites un ordre, eux, ils ne bougent pas. Moi, en tant que citoyen, je peux dire, attends une minute, ceux qui ont la compétence pour dire que c'est nécessaire de faire un ordre auprès de cette profession-là, vous l'ont dit et vous n'avez pas agi là-dessus. Donc, la balle est dans le terrain du gouvernement. Le gouvernement, pour l'instant, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est parce que d'abord, je suis trop occupé avec mon ordre pour me tenir au fait du gouvernement. Mais l'idée, c'est que je ne fais pas partie, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est. Je pense que ça va vers ça et si on parlait de la situation dans le monde, l'ostéopathie dans le monde est en train d'être reconnue de plus en plus. OK. Et ça s'en vient, on le sait, parce qu'Annie, elle va être partout. Mais tu vas y aller partout, c'est ça. Tu vas faire beaucoup de place. Mais oui, mais en même temps, la situation est précaire aussi partout. Exactement. Les ostéopathes français, ils accumulent les poursuites, ils en ont 4-5 en même temps parce qu'effectivement, ils se font toujours poursuivre. Je veux dire, il y a certains pays, je pense que la Belgique a reconnu l'ostéopathie. OK. Il y a quelques pays qui l'ont reconnu officiellement. Puis après, il y a des... En Suisse, il y a le Fribourg qui a été... Donc, il y a certains... En Angleterre. Il y a certains pays, puis encore là, comme aux États-Unis, en fait... C'est des médias. C'est ça. L'ostéopathie, elle est américaine. C'est un Américain qui a développé ce concept de pratique-là. Mais les ostéopathes américains ont vraiment transformé, ça s'est transformé, ce qui fait qu'il reste très, très peu d'ostéopathes traditionnels aux États-Unis qui travaillent avec leurs mains. Les ostéopathes s'appellent ostéo, mais ils travaillent en hôpital, ils peuvent prescrire de la médication. C'est ça que j'allais dire. Donc, les ostéopathes américains peuvent prescrire, ils ont un autre champ. À quelque part, d'une certaine façon, il y a un aspect philosophique qui est un peu différent, mais ça reste des médecins comme des chiquets de génie. Je dirais qu'il y a une assimilation de l'ostéopathie par la médecine. OK. Ça, c'est ça, toi. Parlons de, on parlait tout à l'heure du corps, de la balance. Vous deux, vous avez, tu sais, dans ton cas, Joseph, je sais que tu enseignes le tai chi, tu fais du tai chi. Oui. Toi, je sais, Annika, tu aimes beaucoup le yoga. Tu m'as parlé de yoga. C'est quelque part, ce type d'exercice-là est une espèce de façon de prévenir, d'être bien, justement, d'être balancé, je présume. Quelqu'un qui a envie d'essayer de se tenir bien en forme, justement, et peut-être de ne pas aller trop sur l'ostéopathe, ce serait quoi votre conseil? Parce que je sais que, tu sais, je présume que toi, tu dois être pro tai chi, toi, tu dois être pro yoga, mais oui. Est-ce que, y a-tu des exercices que vous conseillez pour 19,95? C'est ça. C'est ça. C'est possible. Moi, j'ai tendance, parce que je me fais souvent poser la question, évidemment, par mes patients. En fait, ce qu'il faut, c'est bouger. C'est le mouvement. Bouger, ça stimule tout, la digestion, la circulation, ça évite toutes sortes de problèmes. Mais bouger puis faire de l'escalade avec les muscles super tendus, tout ça. Oui. Parce que tu ne restes pas sur la paroi toute la journée et tu dors, puis là, tu relâches. Il est dans le point et tu t'étires parce que tu vas chercher le... Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le cas du tai chi puis du yoga que vous pratiquez, je me disais, le yoga, ça peut être rough aussi, mais quand même, c'est quelque chose qui travaille avec la souplisse qui est smooth, ce n'est pas violent. Je veux dire, ah, peut-être... Moi, je joue beaucoup au tennis aussi, qui est quand même assez stop-go. Moi, je fais de la capoeira, je me tiens sur le main. Ah, c'est de la capoeira aussi. Ah, OK, OK. Non, mais en fait, la bonne réponse, c'est de trouver ce qui va te stimuler et te plaire. Parce que si c'est comme une prescription, sans... Oui, oui, c'est ça. Sans... Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Si c'est une prescription de dire, ah, il faut que j'aille nager parce qu'il paraît que nager, c'est le meilleur sport, bien, pour bien les gens nager, ce n'est pas le sport qui leur convient. Ils n'ont pas envie de se mouiller quand il fait moins 20 dehors. Ils n'ont pas... Ce n'est pas facile d'accès, etc. Bien, laisse faire la nage. Trouve quelque chose qui va te plaire. Essaye des trucs parce que oui, si on me dit qu'est-ce que je devrais essayer, bien, je vais te dire, bien, écoute, je ne sais pas, toi, tu es plus quelqu'un qui aime sauter. Mais c'est ça, donc. Puis c'est de trouver ce qui va te permettre de faire de l'exercice parce que de bouger. Il faut bouger plusieurs fois par semaine. C'est ça. Moi, j'ai tendance à recommander la danse. OK. Oui, de fun, ludique. C'est le fun. Pour que ça soit ludique. Ça a rapport avec la musique aussi. Il y a du cardio. Il y a un peu de cardio là-dedans. Un peu. C'est transculturel dans le sens où je ne connais pas aucun peuple humain, un regroupement humain qui n'a pas de la danse. Puis moi, parce que peut-être j'ai trop d'imagination, mais je me dis que ça a une fonction d'autorégulation, la danse. Puis c'est pour ça que c'est comme un patrimoine humain. Puis moi qui le pratique, la capoeira, c'est une forme de danse art martial. J'y vois l'occasion aussi de rencontrer des gens. Fait qu'il y a comme un support aussi social. Donc il y a beaucoup de dimensions à la pratique de la danse. Mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Tu deviens le champion international de n'importe quoi, tu vas avoir un problème parce que c'est poussé la chose. Le sport élite, ce n'est pas sain. Non, ça c'est une autre chose. Ça n'a pas non plus besoin d'être structuré. On parle de danse, tu peux te mettre de la musique 20 minutes le soir trois fois dans la semaine puis te laisser aller puis c'est génial. On n'est pas tous obligés d'avoir un budget pour une inscription quelque part. L'idée, c'est de ne pas être statique. Voilà. C'est de ne pas être mouvement. Moi, je crois énormément au mouvement fonctionnel. C'est-à-dire, stationne ta voiture six coins de rue plus loin, elle commence par deux puis marche le petit bout jusqu'au bureau, par exemple. J'ai toujours trouvé très drôle les gens qui prennent l'ascenseur toute la journée puis qui vont au gym faire du Stairmaster en fin de journée. Pourquoi? Marche, prends les escaliers, tu comprends? Moi, c'est dans mes habitudes de vie. Le transport actif, je marche, je prends le Bixi, moi, j'aime bien. Je suis dans des hôtels ou n'importe où puis je suis au 10e étage, je ne prends jamais l'ascenseur, tu sais. Peut-être le premier jour quand j'ai mes valises, mais après ça, après ça, on marche, parce que c'est une façon qui s'insère dans ta vie et qui fait que tu bouges, c'est tout. Non, c'est ça. C'est quand même drôle. Mais l'ascenseur, il y a un documentaire sur l'ascenseur qui est vraiment intéressant. C'est vrai? Quand c'est arrivé, il y avait des gens qui le refusaient. Il y a des gens qui ne voulaient pas aller. Probablement parce qu'ils avaient peur aussi, un peu de ça. Et même le mot se passait dans les journaux, comme c'est toujours les nouvelles inventions, ça crée justement des doutes. Puis là, il y avait des articles des gens qui disaient c'est le début de la fin, les ascenseurs, les gens ne seront plus en forme, il faut arrêter ça. Il y avait comme Humphrey Bogart, il avait fait, tout le monde disait après vous avez Bellmines et tout ça, il dit j'ai jamais mis et je ne mettrais jamais un pied dans la senceur. C'est pas fou! C'est fou! Non, non, mais c'est bon, mais je pense que le mouvement, tu sais, Annie, on parlait de ça quand on parlait de l'ostéopathie, tu sais, puis le premier ostéopathe disait ça, le mouvement is life. Puis c'est clairement ça, on le voit dans le cœur qui bat, on le voit dans la respiration, on le voit dans le transit intestinal, on le voit dans tout, tu sais, il faut que ça bouge, tu sais. puis pas juste la locomotion, mais la question du mouvement même à l'intérieur. Puis quand tu disais moi ce que je veux c'est des mouvements fonctionnels, moi ce que j'aime bien, puis ça c'est mon dada, c'est le mouvement avec une certaine forme d'attention dans ce qu'on fait. Donc pas aller, mettons, justement, tu sais, pas aller faire de la bicyclette en écoutant de la musique, quoi que j'adore la musique, mais tu sais, il y a un moment pour écouter la musique puis il y a un moment d'écouter le corps pendant qu'on est en train de faire quelque chose, faire que c'est ensemble, l'espèce de... Donc quand tu fais de la danse, tu es présent, tu es là à l'autre, tu as une certaine part d'information qui te vient, puis tu réagis à ça, il y a un dialogue avec ce qui se passe. Si tu cours dans la forêt, tu sais, puis il y a des obstacles, tout ça, tu as une espèce d'immersion, ce n'est pas un... ce n'est pas s'occuper de la machine. Non. Si on être un être humain, donc entier, et j'aime beaucoup les pratiques, ne serait-ce que, je veux dire, tu sais, même la construction, tu sais, les gars-là, quand ils font leur patente, ou les filles, il ne faut pas être trop généraux, machin, mais tu sais, grosso modo, les personnes qui travaillent avec leurs mains, ils ont une espèce de « ground » en même temps, une espèce de... Je pense que ça aide les personnes au niveau de leur stress, au niveau de leur tension, tout ça, de faire des activités où est-ce qu'ils sont immergés dans ce qu'ils font. Ils le font... Les musiciens, je veux dire, tu n'es pas en train de faire ta liste d'épicerie quand tu es en train de faire un trait d'orchestre, là, tu sais. Non, 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 vraiment. Mais c'est bon, ça, c'est vrai, si je veux. J'ai quand même quelques histoires d'ostéopathe, puis ça fait quelques fois que j'en entends des nouvelles une fois, une fois de temps en temps, que quelqu'un qui a des super grosses douleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui arrive, il va voir l'ostéopathe, l'ostéopathe touche un peu, touche le ventre, puis il fait, moi, je vais voir un médecin. Puis finalement, on découvre des cancers, des trucs comme ça. Moi, ça fait quelques fois que j'entends peur. j'ai des amis qui ont eu des cancers qui font, si je n'avais pas vu l'ostéopathe, ça ne se passait pas. Les médecins même ne voyaient pas, ils disaient juste, ah non, prends ça, fais ça. Finalement, quand la personne est arrivée, ils disaient, on va aller faire une photo, voir ce qui se passe, puis évidemment, oui, il y avait un cancer. Ça, je trouve ça hallucinant, ce genre de truc-là, ça vous est déjà arrivé, des trucs, des histoires semblables. On est formés pour être des intervenants de première ligne. Donc, c'est ça. On reconnaît l'urgence. Donc, on est formés pour reconnaître l'urgence, pour être capable de faire des distinctions, puis poser les bonnes questions pour dire, hum, toi, ça, j'aime moins ça. Puis après le toucher, ben oui, avec le toucher. C'est toucher en touchant, vous faites, ok, d'habitude, le rein, il est supposé être là, puis là, vous faites, ah, ok, il y a un désordre, il y a un chaos. C'est quoi? Vous déterminez un chaos? C'est sûr qu'on a tous une référence, parce qu'Annie, elle a traité certaines personnes, elle a touché les gens, donc elle a une référence de quand ça va bien dans un endroit, comment c'est supposé de fonctionner. La texture, la vitalité, une espèce d'expansion de tissu qui est sain, tu vois. Mais, je veux dire, ce n'est pas juste ça, c'est qu'on triangule l'information, avec une formation, quand même, sur ces années-là, on a appris, tu sais, les signes, les symptômes, la sémiologie, tout ça. Et notre challenge à nous, c'est de ne pas, justement, jouer au médecin, puis poser des diagnostics, puis dire au patient, vous avez peut-être ça, 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 mais les convier à aller voir un médecin pour que cette personne-là pose le diagnostic, puis il fasse des recherches. Mais j'aime ça ce qu'Annie disait comme d'être en première ligne, justement. Oui, oui, on est formé pour des intervenants. Mais pas en six mois. Non, si ton ostéopathe a fait une école de six mois, non. Parce qu'en six mois, tu ne peux pas apprendre le métier d'ostéopathe, puis aussi, genre, sauver, mais c'est évident qu'on ne veut pas nuire. Donc, les patients qui viennent nous voir, tu sais, des patients de médecins, par exemple, qui n'ont pas trouvé une solution qui débarque, mais en même temps, s'ils ont vraiment fait, tu sais, comme une expérience ou une trajectoire de soins longue qu'ils ont vu plusieurs médecins, on a moins de chances de se confronter à un problème comme ça. Mais des fois, il y a eu la question aussi de l'évitement thérapeutique. Donc, on a des gens qui, à l'autre bout du spectre, ne vont pas faire confiance à la médecine du tout. Ça existe, dans le fait. Exactement. Et là, c'est des gens, eux, qu'il faut faire particulièrement attention parce que ça se peut qu'ils viennent voir pour une raison qui ne nous concerne pas ou qui nous concerne, mais beaucoup plus tard dans le line, après une chirurgie éventuelle ou tout ça. Donc, il faut savoir reconnaître Et Joseph et moi, on est tous les deux impliqués au sein d'enseignement de l'ostéopathie. Puis, effectivement, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est qu'ils soient à même de savoir reconnaître ces cas-là. Donc, d'être capable de poser les bonnes questions puis justement de faire la distinction entre des gens qui doivent être dans ton bureau puis dans les examens, c'est toujours ce qu'on leur demande. Est-ce que c'est un cas que tu traiterais aujourd'hui sans plus d'examens ou d'informations? Est-ce que c'est quelqu'un que tu traiterais mais que tu suggérais de voir un médecin ou est-ce que c'est quelqu'un que tu ne traiterais pas aujourd'hui et que tu dirais « je préférerais que tu vois ton médecin? » Alors, c'est dans leur… Ça arrive, évidemment, dans les trois cas. Ben oui. Oui, il y a des fois où tu dis « ben oui, je peux traiter, mais regarde, ça serait intéressant de voir un petit peu dans quel état était l'articulation de radio ou autre ou écoute, tu sais, des volumes, par exemple, au niveau de l'utérus, des fibrons, tu sais, moi j'en sens régulièrement puis c'est sûr qu'on veut le savoir, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura une intervention au bout de ça mais juste de savoir « ben oui, regarde donc, j'ai un fibron, il mesure tant puis OK, puis là, on aide le corps à vivre avec jusqu'à ce qu'il ne puisse plus puis que peut-être… Ça peut expliquer certaines choses parce que comment ça se fait que je ne vais pas mieux? Comment ça se fait que j'ai eu, par exemple, dans le cas d'un fibron, comment ça se fait que je manque de l'énergie puis tout ça puis tout ça piquant à la découverte de ça, on sait comment ça peut être… Comment ça fait que je me lève quatre fois puis la nuit, ben oui, il va être un fibron qui pousse sur ta vessie fait que ça expliquerait ça, tu sais, donc là, on a une meilleure vision. Dans le cas des fibrons, ils ne les enlèveront pas systématiquement, au contraire, la partie la plus courante aujourd'hui, c'est de les garder à l'œil mais de ne pas trop les toucher. Donc, c'est intéressant de savoir qui est là. Donc, c'est ce genre de choses-là. Fait que pour nous, c'est sûr que l'intérêt, c'est de travailler en collaboration avec les médecins, de pouvoir dire à tel médecin, « Hé, puis moi, j'en ai des médecins qui sont hyper contents d'avoir ça dans leur boîte à outils, l'ostéopathe, puis de dire, puis là, après ça, ils me disent, « Hé, toi, t'en as pensé quoi? » Puis là, on en discute d'égal à égal dans le sens où on a des compétences différentes, des approches différentes, mais qui sont très, moi, je pense, complémentaires. Mais ce n'est pas d'égal à égal en termes de responsabilité. Non, non, voilà. C'est ça l'affaire. C'est que la responsabilité, elle incombe aux médecins. Et c'est pour ça, parce qu'on peut bien dire ce qu'on veut, mais en bout de ligne, la vie ou la mort du patient, c'est... C'est pas ce que c'est l'ostéopathe sage. c'est pas, non, non, Nous, c'est beaucoup la qualité de vie, puis à la limite, quand la qualité de vie est insupportable, bien là, il y a une notion de vie ou de mort de sa population. Mais là, l'ombre, on va y avoir. Mais je pense que la collaboration, elle est avec tous les professionnels. On parle beaucoup des médecins, puis évidemment, c'est le pivot, le médecin. Mais il y a, avec les autres physiothérapeutes, les... Les acupuncteurs, les naturopathes. qui ont des approches qui sont complémentaires, différentes, complémentaires. Super. Et on arrive vraiment à des choses extraordinaires parce que le problème, c'est l'éparpillement au sens de... Si on tient un discours, nous, puis que le psycho ou le neuropsych, ou en tout cas, il tient un autre discours, que le médecin tient un autre discours, on contribue à l'étourdissement du patient, de toute façon. À sa confusion, puis à son anxiété. Et oui, à sa sensation de danger, je me sens pas en sécurité. Tout le monde que je consulte me raconte des affaires différentes. C'est pour ça qu'il faut avoir un langage commun. C'est pour ça qu'il faut réussir à s'éduquer pour pouvoir parler le langage. Puis il faut appuyer l'empathie puis être un bon communicateur. C'est super important dans votre métier. Super. Puis une bonne écoute, surtout. Oui, puis je veux dire, notre travail, je disais qu'on écoute avec les mains, mais ça demande une ouverture du patient. Oui, oui. Donc, il faut qu'on ait créé un lien avec le patient. Fait que souvent, encore cette semaine, en fin de semaine, je pense que j'étais avec des amis puis je rencontrais des nouvelles personnes qui me disaient « qu'est-ce que tu fais? » Puis je disais « je suis ostéopathe » puis il était quand même « ah! » Puis là, tu me disais « tout le monde aime son ostéopathe, c'est donc bien un beau métier. » C'est tout le meilleur. Je suis d'accord avec toi, c'est un métier fou tabuleux. C'est vrai que les gens aiment leur ostéopathe parce que ça fait partie de notre travail d'établir cette relation-là de confiance, d'empathie. De confiance, oui, oui. Puis on écoute puis évidemment, quand je dis souvent ça, on écoute avec les mains, on écoute avec les oreilles, on écoute. Donc, le patient, il se sent comme « wow! » Moi, j'ai des patients qui pleurent presque en se disant « crime, j'ai jamais l'impression d'avoir été entendu de cette façon-là. Tu es entendu même dans ton corps. » Oui, la confiance, un petit côté vulnérable de dévoiler, de dire « ouais! » En plus, c'est comme n'importe... C'est comme la médecine aussi. Je veux dire, quand la porte s'ouvre, c'est des problèmes qui se présentent à vous. C'est des gens qui ont leurs petits problèmes personnels. C'est jamais parce qu'ils sont top shape. Donc, il y a toute cette relation-là qu'il faut élaborer. Et c'est donc un des ingrédients potentiellement actifs derrière ce qu'on fait. Vraiment les succès de l'ostéopathie. Ou les insuccès. Des fois, c'est la combinaison, la capacité de créer un espace sécuritaire pour le patient. Ben oui, c'est ça. L'écoute et tout ça. Donc, c'est ça. Si je voulais aller un peu plus loin sur le sujet de l'ostéopathie puis de soit lire ou soit regarder sur YouTube un film naturel, avez-vous des références? Oui, une chance tu m'as demandé ça avant qu'on se rencontre parce que j'ai fait des petites recherches. Oh! OK. C'était organisé. Pas pire. C'est mon ostéopathe. En fait, c'est parce que moi, je connaissais un livre sur l'ostéopathie qui n'est pas facile à trouver, qui est... L'auteur est décédé, il n'a pas nécessairement été réédité, mais à ma grande surprise, Amazon, là, Ah oui? a des copies brochées. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un livre qui est fabuleux, donc ça peut être une belle façon de connaître un petit peu mieux. Ça s'appelle L'ostéopathie, exactement. OK. L'auteur s'appelle Lionel Isartrel, c'est une Française qui a écrit ce livre en collaboration avec sa soeur, si je ne me trompe pas, qui est les cinéastes. En tout cas, ils font une espèce de livre à quatre mains, de dialogue avec leurs deux univers. Je peux parler de ceux que j'ai en tête puis tu diras, Joseph, si tu as des choses que tu veux ajouter. On m'a parlé, ça par contre, je vous avouerai que je ne l'ai pas lu, mais c'est des références de gens en qui j'ai bien confiance. L'ostéopathie de Jean-Pierre Amig. Est-ce que tu l'as lu, le livre de Jean-Pierre Amig? Non. C'est supposé être un livre parce que je me suis assurée que c'était des livres de vulgarisation, pas des livres qui s'adressent aux ostéopathes. Donc, L'ostéopathie, Jean-Pierre Amig. Un que j'ai trouvé bien charmant, c'est une bande dessinée. Certains de mes collègues l'ont dans leur salle d'attente et c'est très apprécié. Ça s'appelle L'ostéopathie pour tous. Et l'auteur, c'est Célia Le Dressé. Et puis, moi, je voulais ajouter à ça un petit livre d'une collègue qui s'adresse aux tout-petits parce que des fois, on amène les tout-petits chez l'ostéopathe. Oui, de Caroline. Parce qu'on amène les tout-petits chez l'ostéopathe pour X raisons puis ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils peuvent se demander ce qu'elle va me faire la madame ou le monsieur. Donc, ça s'appelle Tom chez l'ostéopathe puis ça décrit en termes, évidemment, mais pour un tout-petit, je pense que ça s'adresse. Avec des images. Oui, c'est un livre d'enfants. Tu regardes, au lieu de dire « Aujourd'hui, on va faire ça », t'ouvres le livre avec l'enfant, tu commences. C'est un bel outil. Là, tu regardes, c'est ça qu'on va faire. Oui, tu l'as dans ton bureau aussi. Je l'ai eu, malgré que la pédiatrie s'est faite piquée. C'est une ostéopathe qui a fait ça, l'ai eu. Oui, c'est une belle ostéopathe. Ce sont tous des livres écrits par des ostéopathes. Ça serait ce que j'avais en tête à suggérer. Toi, t'aurais-tu des petites suggestions? Pour les livres, non. Pour les films, je pourrais faire une niaiserie. Genre, regarde, « La passion du Christ », je pense que c'était « C'était carrément. » Mais non, j'en parle, à part le complexe de Dieu, non, je ne vois pas. Je ne vois pas quelque chose qui pourrait expliquer. La meilleure chose pour tout un chacun, c'est d'y aller et d'aller voir. Oui, et de voir ce qui se passe. Le vivre une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de danger à aller voir un ostéopathe une fois pour se faire une idée. Mais un peu comme n'importe quoi, avant de l'avoir vécu une connaissance livresque, c'est une chose, mais l'expérience, ça en est une autre et ça diffère. Quand je vais au restaurant italien, des fois, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Des fois, c'est la pire affaire que j'ai faite dans ma vie. Aller au resto italien. Alors là, on va chez l'ostéopathe, ça dépend beaucoup de la dynamique. De la personne qui traite. Exactement. Mais moi, je vous fais encore des grands remerciements. Merci d'être dans ma vie, vous deux, quand j'ai besoin d'aide. Vous êtes là pour me redresser. C'est un grand plaisir. Je suis très chanceux de vous avoir. En plus, c'est à côté de chez nous. Donc, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert, réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain, au logo Joël Vaudreuil, la musique, le groupe Crabbe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501